Hey ! Coucou les grenouilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Feed by Clem pour parler d'un nouveau sujet, on va dire entre guillemets, un peu estival. Je vais parler avec vous des grosses idées reçues sur la perte de poids. On va donc du coup aujourd'hui démonter 8 idées reçues sur la sèche. Et je vais vous donner tous mes conseils pour vous permettre d'arriver plus vite vers vos objectifs. D'ailleurs si ce genre de petit sujet blabla te plaît, je t'invite dès à présent à mettre un petit like à la vidéo et surtout à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'idée numéro 1. Idées reçues numéro 1, les aliments qui font perdre du gras ou alors qui en font prendre. Donc là bien entendu on est sur une big 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 idée reçue. D'ailleurs quand vous m'avez posé toutes vos questions sur l'alimentation, vous étiez quand même beaucoup à vous focaliser sur un tel ou un tel aliment. Par exemple, est-ce que le pain blanc fait prendre plus de gras que le pain complet ? Vous étiez beaucoup quand même globalement à vous focaliser sur un tel ou un tel aliment. Alors qu'au final vous allez voir que ça marche pas vraiment comme ça. Stop ! Aucun aliment ne fait maigrir, aucun aliment ne fait grossir. D'ailleurs pour vous expliquer cela, je vais prendre on va dire entre guillemets deux cas assez extrêmes. Dans le cas 1, nous avons une personne qui mange que des burgers, que des pizzas, que des sushis, etc. Bref, qui mange des aliments qui sont pas trop trop de qualité. Si avec tout ça, elle arrive à être en déficit calorique, c'est-à-dire qu'elle dépense plus de calories qu'elle n'en consomme, forcément avec l'équilibre qu'on s'en dépense, bah elle va perdre du poids. Dans le cas numéro 2, bon ça c'est quand même un petit peu plus rare, une personne qui va manger des aliments, on va dire, très intéressants, nutritivement parlant, je sais pas si ça se dit, mais qui en mange en excédent. Bah là, même si elle mange des aliments de qualité, s'il n'y a pas de déficit calorique, bah elle va pas perdre de poids. J'ai pris des exemples un petit peu extrêmes, et tout ça pour vous dire qu'il n'y a surtout pas d'aliments à bannir de votre alimentation. Vous pouvez très bien manger de tout, sans vous priver, et quand même perdre du poids. On passe donc à l'idée reçue numéro 2. Alors là, on est sur le genre d'idées reçues qui perdurent mais graves. D'ailleurs, je le vois souvent quand je vais chez des personnes en coaching. Il faut manger moins le soir pour éviter de stocker. Alors peut-être as-tu toi-même été déjà tenté une fois ou plusieurs fois de te dire que, puisque ton corps ne bouge pas la nuit, bah il va nécessairement constituer des petites réserves avec ce que tu vas manger au dîner. C'est faux. Il n'y a aucun fait scientifique, il n'y a aucune étude qui prouve que moins manger le soir, ou même pire, sauter le dîner fait perdre du poids. Imaginez un peu votre corps comme une machine, en réalité il fait pas la distinction si c'est le midi ou si c'est le soir. Si tu as faim et que tu te prives le soir, tu vas soit 1. te réveiller le lendemain matin avec une dalle phénoménale, 2. plus de chances d'avaler les premières choses qui vont tomber sous la main et forcément de tomber un petit peu dans l'excès même le lendemain, et de 3. perturber ton sommeil si ton estomac et commence à crier famine. Écoute ton corps, mange quand tu as faim et ne te préoccupe pas de l'heure à laquelle tu manges, au final c'est pas vraiment très important. On passe sur l'idée numéro 3, un petit peu dans la même veine, il faut faire X repas par jour pour maigrir. Dans la même veine que le précédent, vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez dans la journée. Pour vous illustrer un petit peu la chose, on va prendre l'exemple de 2, 3, 4, 5, voire 6 repas par jour, avec par exemple un total calorique de 1800 kcal, donc une donnée que j'ai prise au hasard. Et là théoriquement, quel que soit le nombre de repas, quelle que soit la manière dont on s'organise dans la journée, si on arrive au même total qui est en léger déficit calorique, bah là forcément on est bon, on perdra du poids. Je reviens quand même sur le petit point que je vous ai expliqué précédemment. Personnellement, je trouve que lorsque l'on est sportif et qu'on est dans un régime hypocalorique, je trouve ça mieux quand même d'étaler un petit peu plus les calories dans la journée, tout simplement puisque lors d'une perte de poids, pour pouvoir quand même manger en quantité, vous allez consommer beaucoup d'aliments végétaux, style des fruits, style des légumes, peut-être un petit peu moins de féculents, bref des aliments qui vont demander très peu d'énergie pour être digérés. Donc dans votre intérêt personnel, pour répartir un peu mieux vos niveaux d'énergie dans la journée, pour éviter les gros coups de barre, on va choisir de prendre quand même un petit peu plus de repas et de les prendre en préférence à heure fixe. L'idée reçue numéro 4, manger hyper protéiné. Alors pour le coup, c'est un peu le même principe, ça dépend de votre alimentation en général. Manger des protéines lorsque vous souhaitez sécher, ça va être intéressant puisqu'il s'agit d'aliments rassasiant. Vous allez aussi maintenir votre masse musculaire en mangeant des protéines. Et aussi, vous allez limiter entre guillemets la perte de muscles. Donc pour sécher, on est ok, oui, manger des protéines, ça va être méga important. Mais si vous en mangez en excès, là vous allez en tirer plus d'inconvénients que de bénéfices. De 1, il ne faut pas oublier que les protéines, c'est quand même une calorie. Donc même si vous n'avez pas assez de glucides et que vous mangez des protéines en excès, si vous êtes en excédent calorique, ça va se stocker forcément. Deuxième chose, si vous mangez des protéines mais que vous coupez tous vos glucides, dans ce cas-là, votre organisme va tout simplement prendre la réserve de protéines de vos muscles pour se servir d'énergie à la place des glucides. Donc en fait, ça va puiser dans votre masse musculaire. Et de 3, bien entendu, si vous mangez beaucoup d'aliments protéinés et que vous ne mangez pas assez de végétaux, style fruits et surtout légumes, votre sang va devenir trop acide et à terme, ça va vous créer des petites choses pas très très cool. Nous passons donc à l'idée reçue numéro 5, il faut forcément manger toujours moins. Là encore, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, oui mais on sait tout ça, mais je me rends compte que c'est une idée reçue qui perdure encore chez pas mal de personnes, une pratique sur laquelle je souhaiterais vraiment mettre un gros warning, vraiment alertée puisqu'elle peut s'avérer dangereuse. Si vous souhaitez sécher, ce n'est pas en mangeant toujours moins, que vous allez perdre toujours plus de gras. Tout simplement parce que votre corps a des limites, lui aussi, comme je vous disais, il fonctionne un petit peu comme une machine. Tu as besoin d'un carburant de base, d'un minimum syndical, pour maintenir tes organes vitaux et ton organisme en bon fonctionnement. Et ce carburant-là, il s'appelle le métabolisme de base, donc il va être calculé selon ton sexe, selon ton âge, selon ton poids, selon ta taille, selon ton niveau d'activité physique, etc. A titre indicatif, le mien se situe entre 1300 et 1400 kcal par jour. Donc ça, c'est si je faisais aucune activité et que je restais dans le lit allongé toute la journée. Il est à différencier bien entendu de tes apports caloriques journaliers, car il ne prend pas en compte ton activité physique, ton activité professionnelle, etc. Donc si tu veux créer un déficit calorique, déjà, tu vas te baser sur les apports journaliers de base, c'est-à-dire les apports caloriques avec lesquels tu maintiendrais ton poids. Autrement dit, ce qui va se passer, si tu fais l'erreur de t'alimenter trop peu, ton corps va tout simplement se mettre en mode pause. Il va se dire, ah bah forcément, elle me nourrit moins, donc moi je vais me mettre au repos tranquillou. Tu n'arriveras donc plus à perdre du gras. Et les premiers signes les plus courants quand tu t'alimentes trop peu, sont par exemple que tu es vite épuisé, tu vas tomber vite malade, tu vas avoir froid, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas être vite énervé. Et cela est valable d'ailleurs, quel que soit ton poids, même si tu es en surpoids, même si tu as des petites réserves de graisse, manger trop peu, ça va mettre ta santé en danger. Si tu n'arrives plus à perdre du gras alors que tu ne manges pas grand-chose, la réalité, elle est là, juste devant tes yeux. Point numéro 6, il faut obligatoirement faire du cardio. Je crois que cette big big idée reçue, d'associer toujours cardio et perdre de poids, ça vient très certainement de l'imaginaire quand on voit quelqu'un qui sue à mort quand il est en train de courir sur un tapis, et une autre personne qui fait de la muscu, qui va forcément faire grossir ses muscles ou être un bodybuilder. En réalité, le sport, ça va juste vous servir à augmenter vos dépenses caloriques. Pour sécher, ce qu'on veut, c'est brûler des calories. Donc forcément, on va devoir bouger, on va devoir mettre de l'intensité. Attention, ce n'est pas parce que vous ne sautez pas dans tous les sens que ça ne va pas être intense. Personnellement, quand je fais des séances de muscu, il m'arrive de transpirer beaucoup plus que lorsque je fais un footing, par exemple. Tout simplement parce que même si je fais de la muscu, je vais soulever des charges lourdes, je vais faire des mouvements qui vont être complets, qui vont nécessiter le recrutement de plusieurs muscles à la fois, qui vont me faire aussi forcément consommer de l'énergie et du coup booster ma dépense calorique. Si vous souhaitez d'ailleurs avoir plus de détails sur le sujet, la muscu, le cardio, etc., pour la perte de poids, je vous remets une ancienne vidéo que je vous avais faite qui est fort intéressante. Il est d'autant plus important lorsque vous souhaitez perdre du poids de quand même conserver un travail de résistance avec des charges, que vous ne vous tourniez pas uniquement que vers des exercices au poids du corps ou alors des machines cardio ou alors uniquement d'huite. Il est reçu numéro 7, je vais transformer mon gras en muscle. Qu'on soit bien clair, vous ne pouvez pas transformer du gras en muscle. Ce sont deux processus qui sont bien distincts. Le muscle, c'est un tissu qui va brûler des calories même au repos. C'est pour ça que c'est important de conserver un entraînement de résistance avec des charges. La graisse, le tissu adipeux, il s'agit juste d'un stockage d'énergie excédentaire dans votre organisme. Ça va être un tissu qui va être beaucoup plus dense. Vous allez avoir énormément plus de place sur la balance qu'un kilo de muscle. C'est pour ça qu'une personne ayant beaucoup de masse musculaire comparée à une personne qui a beaucoup de gras, si on prend le même poids, elle va paraître beaucoup plus mince. Numéro 8, dernière idée reçue. Pour sécher, il faut nécessairement toujours perdre du poids de manière linéaire. Lorsque vous souhaitez sécher, vous n'allez pas avoir une perte de poids linéaire. Vous n'allez pas perdre exactement la même quantité toutes les semaines, toutes les deux semaines, voire tous les mois. N'oubliez pas surtout dans le cas des femmes que les hormones vont souvent se mêler à la bataille. Vous allez avoir forcément des moments où vous allez beaucoup plus perdre, des moments où vous allez beaucoup moins perdre, et c'est totalement ok et normal. Donc attention de ne pas vous focaliser uniquement sur la balance. Soyez patiente, soyez persévérante. Ne tombez pas dans le piège de vous dire « Oh, j'ai pas perdu autant de poids cette fois-ci, donc je suis nulle ». Prenez l'exemple d'un avion qui va monter dans le ciel. Il va pas monter de manière linéaire, mais il va plutôt s'élever en passant des petits paliers et se remettre à monter. Et surtout, dernière chose très très importante, apprenez à lâcher prise. Très souvent, le mental et le stress que vous infligez à vous-même, ça peut vous bloquer dans certains résultats. Du coup, le fait de lâcher un petit peu la balance et aussi de moins vous obnubiler sur vos objectifs, ça peut souvent débloquer des choses. Et voilà les gros, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos petites idées ou de vos petits problèmes en commentaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501